Le directrice générale de la pension militaire et ancien commandant, le commandant du bâton du quartier général et tous tes compagnons d'armes, souhaite que la terre bénie de Guinée, que ton temps aimé et servie, avec deux vieux mots d'abnogation, te sois légère, que ton âme repose en paix. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur les hauts cadres de l'administration civile et militaire, à vos rangs et grades observés, officiers, sous-officiers et hommes d'Iran, nous avons perdu un nombre de valeurs. J'ai servi avec le général Djarat. D'ici, au camp Samori. Parmi les officiers avec lesquels j'ai servi d'Iran ma carrière militaire, Djarat était un homme d'exception. Affable, honnête, intelligent et doux. Permets-toi à moi en même temps de parler de Djarat, mais avant tout de présenter mes voeux les plus attristés à sa veuve qui est là, ce que nous, les militaires, nous avons non nos sacs d'eau, et à sa famille propre. J'ai remarqué Djarat grâce au général Abdurrahman Diallou qui me l'a présenté. Et il l'avait employé dans son état-major ici. Nous avons travaillé ensemble. J'ai remarqué en lui un homme intelligent et de décision ferme. Je n'ai pas été étonné que le général Lansana Conte le choisisse comme chef d'état-major général des armées. Car à l'époque, l'armée guinéenne était dans une situation difficile. Chiara, qui est un homme doux et simple, a pu contenir et gérer ses problèmes. À la mort de Lansana Conte, nous savions tous, ici présents, les anciens, que la jeunesse était prête à prendre le pouvoir. Mais nous nous sommes abstenus de nous émisser dans leurs problèmes. Aujourd'hui, je considère Djarat comme un frère, comme un ami. Il est parti et il me manque. Et il manque à beaucoup d'officiers de l'armée guinéenne. Je souhaite que la terre de Guinée qu'il a aimée et servie avec abnégation lui soit légère. Et que son âme repose en paix. Que le Dieu le reçoive dans son paradis éternel. Merci. 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 Merci.